Musique Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre. Ce livre. Et ils meurent tous les deux à la fin. Adam Silvera, je le connaissais pas trop et j'ai vu auteur best-seller de New York Times et je me suis dit, ah, c'est peut-être à lire. Peut-être. Autant vous dire que je n'ai rien regretté. Je dois vous avouer qu'il y a un truc qui m'inquiétait, c'était le titre. Et ils meurent tous les deux à la fin. Est-ce que le mec vient sérieusement de spoiler la fin de son propre livre ? Vraiment ? Je voulais savoir si le mec avait vraiment eu le culot de spoiler la fin de son livre. Est-ce que vraiment le mec s'est dit, je vais raconter la fin ? Eh bien, la vérité est la suivante. Je ne vous le dirai pas. Je ne vais évidemment pas vous raconter la fin, c'est une critique littéraire. Ça serait stupide. Ça ne ferait pas bien la promotion du livre. Laissez-moi vous en raconter un tout petit peu plus sur ce bouquin. Ce livre se passe dans le futur, le 5 septembre plus précisément, mais on n'a pas l'année exacte. On sait juste que ça se passe dans le futur. Imaginez qu'il y ait un monde où on pourrait prévoir la mort des gens. Genre la date de leur mort. On ne leur dit pas comment ils vont mourir, on peut juste leur dire, voilà, vous mourrez aujourd'hui. Bah, c'est le cas de ce livre. Imaginez quelqu'un vous appelle et vous dit, nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Desca s'est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? Je suis désolée, t'es démoralisée à vie. Enfin, à vie. Du peu de vie qui te reste. L'entreprise Deathcast a pour mission d'appeler les gens pour leur dire, hé, tu vas mourir aujourd'hui, alors relève les activités que tu peux faire aujourd'hui, blablabla, blablabla, blablabla. Mais tu vas crever aujourd'hui, profite bien de ta journée. Salut ! Et ceci peut arriver à n'importe quel âge. Pour vous faire un topo rapide, on va suivre deux histoires qui sont étroitement liées. On a d'un côté Mathéo et de l'autre Rufus. Mathéo, c'est le gamin un peu geek, celui qui sort pas vraiment de sa chambre, qui joue aux jeux vidéo. Il est tout seul, vraiment tout seul. Son père est dans le coma, sa mère est morte. Mathéo est livré à lui-même et un jour, il y a Desca qui l'appelle et qui lui dit Oui bonjour, tu vas mourir aujourd'hui. Allez, passe une bonne journée. Ambiance ! De l'autre, il y a Rufus. Alors Rufus, il est dans une famille d'accueil qu'il a gentiment appelé les Plutons. Et c'est un gars plutôt de la rue. On le sent dans ses paroles, on le sent dans ses actes. Rufus, c'est débrouillé par lui-même. Il a besoin de personne. Et c'est tout le contraire de Mathéo, vraiment. Il aime sortir. Il aime vivre sa vie. Et quand on tombe sur lui pour la première fois, il est en train de casser la gueule à quelqu'un dans la rue. Desca se l'appelle et lui dit Salut, tu vas crever aujourd'hui. Une super ambiance, vraiment. Les deux sont totalement opposés. Mathéo a peur de tout, Rufus n'a peur de rien. Vous allez me dire comment leurs chemins vont se croiser ? Tout simplement grâce à l'application Le Dernier Ami qu'ils vont utiliser pour se trouver une personne avec qui passer le dernier jour de leur vie. Ça peut être quelqu'un qui va mourir ou ça peut être quelqu'un qui cherche simplement de la compagnie ou à faire passer du bon temps à quelqu'un qui va mourir. Grâce à cette application, Rufus et Mathéo ont fini par se rencontrer et c'est là que l'aventure commence. C'est là qu'ils vont vivre ensemble le dernier jour de leur vie. Ce livre, il est intéressant dans la composition déjà parce qu'il est coupé en plusieurs parties. Chaque, entre guillemets, chapitre est réservé à une personne. Ça peut être un chapitre de deux pages. Ça peut être un chapitre même d'une page. Ou ça peut être un chapitre de sept, huit pages. Il y a exactement quatre parties dans ce tome et je ne peux pas vous compter le nombre de chapitres tellement il y en a. En fait, chaque chapitre possède l'heure à laquelle l'histoire se déroule avec le nom de la personne au-dessus. Mais des fois, ça peut être des noms de personnes que tu n'as même pas remarqué dans le livre. Des fois, ça peut être des personnes qu'ils ont croisées dans la rue, qu'ils ont cognées à coups d'épaule et on sait que c'est ces personnes parce qu'ils disent « Oh, j'ai croisé deux gamins avec un vélo, je me suis énervée contre un parce qu'il m'a donné un coup de coude. » Mais toi, t'as pas remarqué, t'as pas fait gaffe quand tu lis le texte et ça t'oblige à être concentré sur chaque minuscule détail. Ce livre, il parle de la mort, de l'amour, de l'homosexualité, de la revanche, de l'existence de l'être humain, enfin, plein de choses, vraiment plein de choses. Vous pouvez y trouver votre compte, vraiment. Ce livre, ça vous fait aussi réfléchir sur votre existence, sur ce que vous voulez vraiment. Il vous fait prendre conscience que peut-être qu'un jour, ça sera trop tard et que toutes les choses que vous aviez envisagées de faire, vous n'avez plus le temps de les faire. Et c'est horrible de se dire, bah, ces gamins, par exemple, ils n'ont pas forcément la chance de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas la chance de voyager, de trouver l'amour, etc. C'est horrible. Ce qui est frustrant et agaçant dans ce livre, c'est qu'à chaque moment du livre, ils peuvent mourir, littéralement. Juste descendre d'un trottoir, risque de se faire écraser, être sur un vélo, risque de se faire inverser, monter un escalier, mais tu peux tomber dans un escalier. Et ça te fait psychoter sur tous les moyens que t'as de mourir d'une manière con. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est vraiment qu'on a la vision de tout le monde, de chaque personnage, ceux qui vont mourir, ceux qui vont vivre, ceux qui ont été appelés, ceux qui n'ont pas été appelés. On a vraiment tout, tout, tout dans ce livre. Il a travaillé sur chaque personnage. Chaque personnage a un sens, a un intérêt. Ouais, aucun personnage n'est placé là, inutilement. On se rend compte aussi que chacun a sa vision de la mort, chacun a sa vision de la vie, et que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et c'est déconcertant à la fois parce que toi tu te dis, hé, faut pas que tu réagisses comme ça, et puis en même temps tu te dis, ouais, mais il a le droit de réagir comme ça. Et ça devient frustrant même pour toi de te dire, comment cette personne arrive à avoir ça de cette façon, et pourquoi moi je vois pas la même chose. C'est vraiment frustrant et à la fois super intéressant. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a un petit mot de l'auteur qui nous explique pourquoi ce livre existe, pourquoi il est là. C'est pas genre un petit mot, voici ma vie, j'ai écrit ça, blablabla, blablabla, non. Adam Silvira, il est là pour nous dire, voilà, ce livre existe, parce que au lieu d'écrire sur les choses que j'avais faites dans ma vie, de parler de mon vécu, je vais vous parler de ce que j'ai pas vécu. Et toi t'es là et tu fais, waouh. Il nous parle aussi de son manque de courage, de son homosexualité cachée pendant de longues années. Il est vraiment, vraiment, il est puissant ce livre. Peut-être que le début va un peu vous perturber parce qu'on tombe directement dans l'action, et qu'on n'a pas beaucoup d'informations en fait. Vraiment, on arrive, on nous dit, voilà, il va mourir. Ok. Il est beau, il est émouvant, je vous cache pas que la petite larme est tombée. Vous me moquez pas de moi, je suis sensible. Franchement, ce livre, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de l'existence, ça donne envie de vivre ce livre. Alors je vous le conseille à 200%, personnellement, je lui mets 5 étoiles. Je l'ai lu vraiment à une rapidité folle. Tu t'ennuies pas une seule seconde, et surtout, je pense que ce qui te pousse à le lire vraiment jusqu'à la fin, si tu veux savoir, c'est une meurt vraiment en fait. Je suis consciente que 400 pages, ça peut rebuter des gens, mais franchement, tu laissens pas passer les 400 pages. Alors si vous avez l'occasion, foncez à acheter ce livre, parce que franchement, vous ne le regretterez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.